Le défi de la croix 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 n'est pas un problème. D'accord. En elle-même. Oui, tout dépend comment on va le faire face. Tout dépend comment on va faire face à cette tentation. Et comme nous sommes dans la chair, je crois que tous les auditeurs, toi et moi, nous savons qu'au moment de la tentation, c'est notre chair qui répond, qui veut répondre à cela, qui veut prendre le dessus, qui veut nous emmener vers le péché. Ça déclenche quelque chose en nous. Parce qu'elle est faible, cette chair. Elle est faible. Et c'est à nous maintenant, comme Paul nous dit, de crucifier cette chair avec ses désirs et avec ses passions. Donc, ça, c'est notre responsabilité. Mais pendant que nous faisons cela, on ne peut pas faire ça par notre propre force. Parce que nous sommes limités. La force de l'homme n'est que faiblesse, la parole de Dieu nous dit. Donc, dans notre force, nous avons des limitations. Parce que dans notre cœur, nous voulons servir Dieu. Nous ne voulons pas tomber dans le péché. Nous ne voulons pas, allons-nous dire, subir, nous soumettre au désir de la chair pendant ces moments de tentation. Nous ne voulons pas. Mais, nous vivons ces moments où la chair veut prendre le dessus. Et au moment donné, la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais il trouvera un moyen. Le moyen. Le moyen. C'est quoi ce moyen-là ? Ce moyen-là, c'est cette grâce, cette force divine que Dieu nous donne. C'est-à-dire, il nous soutient. Oui. Tu vois ? Il est là. Il est là. Il nous soutient. Le Saint-Esprit parle à notre cœur. C'est là où Paul parle dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, de ce conflit qu'il y a entre la chair et l'esprit. Il y a toujours un conflit. Et ce conflit-là, il est évident quand on traverse des moments dans la tentation. Il y a le conflit. On ressent ce conflit-là. Oui, il y a une guerre. L'Esprit, le Dieu, nous est en train de vouloir nous arrêter. La grâce de Dieu est en train de se manifester pour nous permettre d'arrêter. La chair qui est en train de dire non, non, il n'y a pas de problème, fais, vas-y, etc. Tu vois ? Il y a une guerre. Une guerre. Mais si nous nous soumettons à l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ce n'est pas facile, hein ? Ce ne sont pas des situations évidentes. C'est pourquoi nous tombons, il y a des fois. Que ce soit dans nos pensées, dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans certaines choses. On peut tomber. Mais tu ne s'arrêtes pas là. Tu n'arrêtes pas là. Bien sûr qu'il y a un chemin de sort aussi, par la repentance. Par la repentance, le Seigneur nous pardonne, etc. Mais la tentation, quand elle vient, ce qui est merveilleux de comprendre que chaque chrétien doit réaliser qu'il y a une mort que nous avons besoin d'expérimenter. Faire mourir les désirs de la chair. Faire mourir. C'est ça aussi notre corps, notre identification avec Christ. Voilà. Et quand on meurt à ces désirs charnels, c'est là où nous avons la victoire sur le péché. Tu vois ? Et au moment, dans tous ces moments de lutte, de combat, de tentation et qu'on a la victoire, ben, c'est la vie. On retrouve encore le même processus. Quand on souffre, quand on meurt à nous-mêmes, c'est la vie qui vient. La vie qui vient. Et on réalise que quand on a surmonté cette tentation par la grâce de Dieu, le moyen que Dieu nous donne, en obéissance et en soumission au Saint-Esprit, ben, ce n'est pas que nous sommes fiers, mais il y a un sentiment de victoire. Il y a un sentiment où on ressent que Dieu, ben, nous donne la victoire sur le péché. C'est extraordinaire, cette identification. Si on peut dire, alors, à cette lumière, c'est que Dieu permet la tentation, mais c'est une occasion pour nous, encore une fois, de venir manifester notre identification à la croix de Christ. et c'est là que se trouve notre victoire sur le péché. C'est là qu'il se trouve notre victoire sur le péché. Mais, encore une fois, voyons la fin. La fin, c'est la victoire et cette victoire produit en nous non seulement une joie, mais une vie et une libération. Parce que c'est ça que Dieu, le Seigneur, veut. Il veut nous libérer de tout ce qui nous garde encore captifs. Moi, je crois que tous les chrétiens, nous avons des domaines de notre vie qui sont sensibles. Où l'ennemi veut, allons dire, il veut, il voit nos faiblesses et il vient dans ces mêmes domaines où les chrétiens ont une certaine faiblesse ou sont encore liées à certaines choses. Tu vois ? Mais, ce que Dieu veut, c'est qu'au moment de ces tentations, finalement, nous ayons la victoire et cette victoire nous emmène dans une liberté. Exact. Libre de ces choses que nous étions captifs pendant longtemps. Ça, la vraie victoire et la vraie identification avec Jésus. Oui. Et c'est ça que nous avons besoin de voir et de comprendre. Allons dire que c'est pour un chrétien qui réellement, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, on avait parlé du baptême, notre identification à la croix de Christ. Donc, voilà, c'est le chrétien qui a cette motivation de grandir, de perdre sa vie et maintenant, il fait face aux tentations. Donc, pour lui, là, le Seigneur a ce moyen pour lui donner cette victoire. On ne parle pas de personnes qui se mettent réellement dans les situations ou dans les environnements où il s'expose à la tentation, mais ça, c'est autre chose. Exactement, c'est autre chose. Je ne crois pas que le Seigneur nous appelle à aller défier nos faiblesses là où on sait qu'on est faible, là où on sait qu'il y a des domaines de notre vie qui sont encore vulnérables. On ne va pas aller dans ces endroits où ça expose cette faiblesse-là encore davantage. Alors là, ça sera difficile pour nous de sortir de la victorieuse malgré qu'il se peut, il se peut, mais nous ne sommes pas appelés à jouer le jeu de l'ennemi. Voilà. On se garde. On se garde, on se préserve et on fait des choses et on va là où nous savons qu'on ne va pas se jeter dans les bras de l'ennemi. Amen. Voilà. Mais une chose que Paul nous dit que dans l'Épître aux Romains, c'est très intéressant, dans le chapitre 8 au verset 12, il nous dit frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire les désirs de la chair, les actions du corps sont les désirs de la chair, vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez, ça veut dire quoi ? Vous aurez la vie. La victoire. La victoire et la vie de Christ. Une libération. On n'est pas redevables à la chair. On ne doit rien à la chair. Rien. Amen. On ne doit rien. Justement, on va parler de cette victoire parce qu'il n'y a pas que la tentation et le côté négatif et la défaite, mais il y a ce côté de victoire que le Seigneur nous appelle. Quand il nous dit soyez parfaits comme la célesté est parfaits, donc le Seigneur a en vue cette victoire. Oui, bien sûr, il a en vue cette victoire et je crois que non seulement le Seigneur a en vue la victoire mais nous avons besoin de désirer cela. Bien sûr. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent de victoire, ils regardent à leur état, s'ils sont prospères, s'ils ont un nouveau job, s'ils ont beaucoup d'argent, s'ils ont un bon travail, s'ils ont des diplômes. Tout ça, c'est bien. C'est une conception de victoire selon la chair qui n'a rien à voir avec la croix de Christ et la vie de maturité que Dieu nous appelle. La victoire, la vraie victoire, c'est la victoire sur le péché. Pourquoi ? Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu donner sa vie. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Et quand nous avons la victoire sur le péché, pour Dieu, c'est la vraie victoire. C'est ça la vraie victoire. Le but de Dieu. C'est la sanctification. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, Jésus a dit soyez saints comme votre Père Céleste des saints. Finalement, on peut arriver à avoir un manque ou de souffrir ou être malade, mais on peut être toujours dans la victoire. Absolument. Selon Dieu. Selon Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et que parfois on n'arrive pas à réaliser ça. On est à la victoire, pourquoi ? Parce que notre vie est claire. Amen. On peut passer par un moment de souffrance, mais notre vie est claire. Nous marchons dans la victoire. Amen. Extraordinaire. Et c'est vrai, Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est-à-dire de grandir, de marcher de plus en plus, d'être victorieux sur le péché. Et ça, c'est une marche de sanctification. Elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est là où nous voulons encourager tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont là avec nous en ce moment. Ben, la sanctification, ce sont les étapes successives de la vie. Voilà. On grandit dedans. On grandit dedans. C'est ça qu'il appelle une marche, une marche vers la victoire. N'est-ce pas ? Exactement. Donc, on n'est pas 100% victorieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Jésus seul, la marche, c'est complètement dans la victoire. Et c'est la raison pour laquelle il a pu vaincre le péché. Il a pris le péché parce qu'il a marché dans la sainteté. Il a vécu cette vie pure, sans sache et alors maintenant, il va sur la croix, il prend le péché et il remporte la victoire sur le péché. et nous, c'est un style de vie où nous nous identifions à la croix, progrès après progrès, parce qu'on a décidé dès le départ de prendre cette course. Exactement, exactement. Donc, premièrement, il nous faut comprendre quelle est la vraie victoire. quand nous avons compris qu'il y a eu la victoire, maintenant, on peut courir cette course et comprendre pourquoi on court la course. C'est parce qu'on veut plaire au Seigneur, être des modèles, être des exemples et surtout marcher par l'esprit. Par l'esprit. La vie de Christ en nous. Et quand cette tentation vient et quand nous nous trouvons dans des situations vulnérables et que nous voulons la victoire, il y a une mort. au désir de notre chair. Il y a une mort. Il faut mourir à ces désirs-là pour pouvoir avoir la victoire. On ne peut pas avoir la victoire sans mourir. Mais non, on ne peut pas avoir la victoire sans prendre notre croix. Comment on va faire ça ? La victoire, c'est cette victoire sur le péché et nous savons comment si nous ne prenons pas notre croix dans ces moments-là, on va se laisser aller complètement. Finalement, il n'y a pas de principe et il n'y a pas de technique, des étapes à suivre, mais c'est plutôt notre identification et accepter le père de sa vie et s'identifier à cette croix. C'est là ? Exactement. Moi, j'aimerais qu'on puisse regarder un petit coup dans l'Épitre de Pierre au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Je crois que Pierre nous donne la solution pour la victoire sur le péché. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Même pensée. La même pensée. Pierre parle ici de crucifier sa chair. « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » C'est-à-dire, comme Paul dit, crucifier notre chair, mettre à mort. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Ah, intéressant ce verset. Voilà. « Celui qui a souffert dans la chair, il parle de mourir au désir de sa chair. Et celui-là, il a fini avec le péché. » C'est puissant, ça. En effet, Pierre est en train de nous montrer le chemin pour finir avec le péché. Ben oui. Et souvent, on veut prier. On a d'autres moyens. On cherche d'autres moyens. On apprend la Bible. On va aux réunions de prière. On va aux réunions... C'est bien tout ça. Mais quand le moment arrive, quand le moment de la tentation vient et que nous avons besoin de surmonter cela et marcher dans la victoire, Pierre nous dit exactement ce qu'il faut faire. cette souffrance que l'apôtre Pierre parle, c'est quoi ? C'est la crucifixion de notre chair avec ses passions et ses désirs. Ça nous revient quand Jésus a dit « Mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il perde sa vie. » Toutes ces chemins-là, ça se trouve là. Exactement. Ça veut dire qu'on revient tout le temps à la croix. À la croix. On s'identifie à la croix. Et regarde l'Épitre de Jacques. Toujours le chapitre premier. Il va parler de tentation. Il va parler comment si on n'arrive pas à gérer cette tentation, on va faire déclencher, allons dire, le moteur de nos désirs charnels. Et si on ne n'arrive pas à mourir à ses désirs, ben, c'est le péché. Ça finit par le péché. Et l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jacques dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ça fait. Et souvent, les gens mettent le tort sur le diable dans tout. Oui, le diable est là, il va nous pousser à la tentation, il va nous donner des mauvaises pensées, mais où est notre responsabilité à nous ? Est-ce qu'on va le laisser amorcer, en façon de laisser attirer et amorcer par notre propre convoitise ? Ou alors, nous allons les résister en mourant à ses désirs, à ses passions, de la chair ? Parce que l'apôtre Jacques nous dit « Ensuite, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. » Ce n'est pas la mort qu'on veut, c'est la victoire, c'est le péché, c'est la vie. C'est pourquoi le moment où nous sommes prêts à crucifier cette chair avec ses passions et ses désirs, avec la grâce de Dieu et avec le soutien du Saint-Esprit en nous. C'est ça la vraie victoire sur le péché et la vie qui vient avec. C'est ça le moyen que Dieu nous donne. C'est la porte de sa sortie, c'est déjà prêt. La solution. Très bien. Et toutes les épites nous parlent de la même chose. Paul parle de cela, Jacques parle de cela, Pierre parle de cela. Mais quelle solution qu'on va donner aux chrétiens aujourd'hui ? pour qu'ils marchent dans la victoire et non pas dans le péché. On va leur mettre la loi, on va leur dire tu n'as pas le droit de faire ça, ça c'est pas bon, ça c'est bon, mais on connaît tous ça. Mais tout cela ne fait à rien. Si le chrétien ne veut pas prendre sa croix, ne veut pas s'identifier, il n'y aura aucun autre moyen, aucun autre principe, on peut même réciter des versets. Pas à cœur. Mais si notre vie n'est pas donnée pour s'identifier, c'est ce que l'ennemi voit. Parce qu'on parle de la parole, mais la parole, la révélation de ce que Jésus est nous emmène à nous identifier à sa croix. Absolument. C'est ça la réalité que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Tu as raison, tu as raison. Et beaucoup de chrétiens viennent vers nous pour nous demander des solutions à leurs problèmes. Pourquoi ? Parce que ils persistent à faire des choses qui ne sont pas bonnes, ils persistent à faire, à tomber dans le péché, à se soumettre à ce qu'on a dit là, à ces convoitises. ils viennent chercher la prière. Mais souvent, quelle peut être notre réponse, Fabien ? Prends ta croix. Ben oui. Prends ta croix. Parce que c'est là où tout se passe. Ben oui. Parce qu'avant de tomber dans le péché, c'est pas comme si on est tenté, on tombe dans le péché tout de suite, ça. Non ? Avant de tomber dans le péché, de cet esprit où il est, il est là pour nous. Il nous montre ça. Il veut nous convaincre. Il nous aide. La grâce de Dieu est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est à nous de réagir. C'est à nous, comme on dit, mais prends les taureaux par les cornes. C'est là où on doit choisir. On choisit la vie. On choisit. Exactement. Et les chrétiens viennent et veulent chercher la prière. Prie pour mon frère parce que voilà mon problème. Mais oui, on peut prier. La prière va aider, il n'y a pas de problème. Mais la plupart de nos réponses, c'est quoi, Fabien ? Mais prends ta croix, mon frère. dans ces moments-là. Tu as besoin de faire mourir les désirs de ta chère, t'identifier à Jésus dans ses souffrances, dans sa mort. Et puis, tu participeras à la résurrection, c'est-à-dire à la vie, à la victoire. La victoire sur les tentations, la victoire sur tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est pourquoi dans les siècles où nous vivons, avec tout ce qui se passe autour, mais le Seigneur, lui, il vient chercher une église glorieuse, sans tâche, mais c'est le chemin où le Seigneur nous préserve et que c'est le moyen, c'est qu'on ne peut pas fuir la tentation, on ne peut pas l'isoler, mais on est là avec cette croix qui est la garantie qui va nous donner cette victoire. Exactement. Et ce qui est bien de comprendre aussi, c'est que souvent, une victoire enclenche une autre victoire. Amen. C'est vrai. Et souvent, une défaite enclenche une autre défaite. La victoire nous donne, ouvre la porte à des bénédictions. Ça augmente notre foi, notre don de notre vie pour voir qu'il y a encore plus de ventes. Et on ressent qu'on grandit. Amen. On ressent qu'on ne reste pas comme un enfant, mais on grandit. Il y a une maturité qui prend place en nous. Il y a la vie de Jésus-Christ qu'on transmet aux autres. Amen. Et puis, notre vie, quand on marche dans la victoire, quand on parle de cette victoire, quand on parle et qu'on exhorte et qu'on encourage et qu'on prêche, nous sommes en train de prêcher ce que nous sommes en train de vivre. Il y a une assurance dans l'esprit. Exactement. Une approbation de Dieu. Exactement. Parce que nous nous sommes identifiés et que nous goûtons à cette expérience de victoire, de progrès en progrès. Donc, la victoire, c'est le péché, c'est la clé. Amen. Et je crois que chaque chrétien doit pouvoir ressentir qu'il grandit. On ne peut pas sentir qu'on est tout le temps vulnérable. Vulnérable dans tout les domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'on reste encore des petits-enfants. On va rester bébé. Ce n'est pas possible. Il faut grandir. Il faut grandir dans une maturité. Il faut être des modèles pour les gens, marcher dans la victoire et transmettre cette vie du Seigneur. Amen. Moi, je crois que c'est ça le but, finalement, de la chrétienté. Amen. Identifier à Jésus-Christ. La victoire sur la tentation. Amen. Encore une fois, nous ramène vers notre identification à la croix de Christ. En tout cas, on peut dire que cette croix, c'est le point central de notre marche chrétienne. Absolument. Absolument. Dans tout ce domaine, dans tous ces aspects qu'on a vus. Et que la réponse ne se trouve pas dans la sagesse des hommes, mais se trouve à la croix de Christ. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais on ne peut pas ne pas porter notre croix. Amen. Merci, Mickey. On est vraiment bénis de voir cette croix et on vous rejoint pour la prochaine fois pour voir d'autres aspects dans notre vie chrétienne. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org Sous-titrage Société Radio-Canada